bon on va faire la clause hebdomadaire on est sur les bas de marché on vient même de faire un plus bas je crois d'un petit qui me semble alors il ya quelqu'un qui m'a demandé un abonné qui m'a demandé pourquoi je mettais pourquoi des fois on voyait les tic quand je faisais la clause mais si je m'en servais je dis oui bien sûr j'ai si je mets quelque chose sur l'écran c'est parce que je m'en sers c'est pas pour faire beau et mais par contre il faut vraiment penser à les regarder et avoir le temps de les regarder c'est pas toujours évident parce que le market the clause ça peut aller vite et il faut penser vraiment à y jeter un regard mais parfois parfois il ya de magnifiques divergences en critique qui appuie la prise de décision donc ouais moi j'aime bien j'aime bien et les imbalances le footprint en point figure avec les imbalances filtre à 500% c'est pareil je le mets je le mets à côté du carnet c'est pareil parce que il ya parfois de magnifiques imbalances qui va qui appuient vraiment la décision de ce qu'on voit dans le carnet quoi c'est pour ça que je mets ça je mets le footprint et l'éthique ça sert c'est vraiment pas pour faire joli c'est ça sert vraiment le footprint ça je le regarde c'est clair en plus du carnet l'éthique faut parfois que j'y pense parfois j'y pense pas parfois j'y pense quand j'y pense pas souvent je suis pas déçu et puis quand j'y pense pas et que je regarde après je me dis ça ça appuie à la décision il y avait quand même un beau truc à voir de toute façon les internats je m'en sers tous les jours j'en parle pas dans mes vidéos mais je me sers des market internals vous le savez j'ai fait quelques vidéos dessus dans mon scalping de les mini esp bien sûr toujours 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 bon allez sur ce on va traiter cette clause on était sur support c'est à dire on était sur les bas de marché pardon excusez moi et hop ça a réagi hop une clause hebdomadaire non loin des bas de marché et non loin de l'open alors que je dise pas de bêtises j'ai fait mais je vérifie toujours ouais j'ai fait mes changements c'est l'open globex ils peuvent vouloir venir finir le plus près de l'open en plus il y avait web globex pas loin l'opening range qui est pas loin donc le poc volume tout ça là c'est une zone qui peuvent venir chercher en clôture parfois ils essayent de clôturer on voit un pas toujours un c'est pas systématique mais on voit souvent par contre les prix revenir vers l'open ou vers les wap à la clôture alors comme ils sont posés sous un support juste en dessous je me dis faut voir peut-être alors bon au niveau de la journée ça a été une journée plutôt plutôt baissière et en seconde en seconde intention moi j'étais pas là j'étais pas là aujourd'hui j'étais occupé à autre chose et je vois que le nfp ça a été un pétard mouillé et je vois aussi que on a eu une belle réjection rivers on vient de faire un nouveau plus bas d'un tic donc c'est assez bearish on peut voir des rachats de position on va voir je vous dis ce qui nous ramènerait vers l'open globex mais voilà tout ça par là pourquoi pas on est sur support moi j'aime bien être sous support ou sur sous résistance au moment du setup de clause j'aime bien c'est on va voir on va voir on va voir on va voir ce qu'ils peuvent faire aussi c'est revenir sur les bas de marché faire un ou deux tics en dessous ou trois fermines on les casse son casse franchement et puis boum reverse à 22 heures et hop on va voir quatre contrats allez ça va être l'heure 1 Merci. 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 L'agression acheteuse que j'ai commencé à avoir dans le tape, en l'occurrence les volumes d'hôtes, on la voit bien quand même, cette agression acheteuse qui rentre, on la voit bien. Moi je suis rentré là. Voilà, alors ce qu'ils aiment bien faire c'est aller toucher un point, remonter, revenir tester ce point, c'est pour ça que j'aime bien rentrer des fois quand ils font leur petit retour, il y a cette accumulation, là à ce moment là, c'est à ce moment là que je me méfie que j'ai le doigt sur le stop pour le remonter au cas où ça squeeze, hein, mais si je vois que ça part, que les achats sont agressifs, bon ben je lâche mon stop, par contre je prends ma target et je sors le plus Merci. 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 Merci.